Après un rapport sexuel agréable, les hommes finissent par avoir un orgasme. Vous pensez être prêt pour le deuxième round pour faire plaisir à votre chéri sauf que votre pénis dit haut et fort non ? Contrairement aux femmes, les hommes doivent prendre en compte leur temps d'érection avant qu'ils ne puissent envisager de faire l'amour de nouveau. Ceux-ci se réfèrent au laps de temps entre votre orgasme initial et une autre éjaculation précédée d'un orgasme. Qu'est-ce qu'une érection ? Par le biais d'un flux sanguin et un stimulus sexuel, le pénis s'élargit et se durcit. Quand l'homme est excité, des signaux de stimulation sont envoyés du cerveau vers la verge. Une érection n'est pas forcément liée à des stimuli sexuels. En effet, il y a d'autres types d'érections. Quels sont les types d'érections ? Il existe trois types d'érections. 1. Érection nocturne La croyance répandue sur cette érection est fausse, bien qu'elle puisse paraître logique. La majorité d'entre nous croit que l'érection nocturne est due à des rêves érotiques, sauf que la réalité est tout autre. Ce phénomène remonte à la vie fétale, il se produit durant le sommeil paradoxal et maintient la bonne santé érectile. 2. Érection Psychogène Cette érection est produite après un stimulus sensoriel, cela peut être une pensée érotique, un parfum, un son, un contact physique. Ou encore, elle est produite par un stimulus cérébral, fruit de notre imagination. Cela peut être des pensées ou des fantasmes. 3. Érection réflexe Cette érection est provoquée par une stimulation directe de l'organe génital masculin. La durée d'une érection Il n'y a aucune donnée sûre sur la durée exacte. Cependant, la réalité est bien loin de ce que vous voyez dans les films. La durée moyenne d'une érection est de 20 minutes, c'est aussi la durée moyenne d'un rapport sexuel. Toutefois, il existe des cas où l'érection dure des heures mais elle n'est pas stable. La durée dépend aussi de la capacité de retarder une éjaculation, ce qui n'est évidemment pas une tâche aisée pour les hommes souffrant d'éjaculation précoce. Les scientifiques n'ont pas une certitude de l'élément déclencheur d'une panne durant la période de latence entre deux orgasmes. Bien que certaines études prouvent que la prolactine sécrétée durant la période post-orgasmique diminue le taux de la testostérone et étant donné que cette hormone contribue au mécanisme d'érection, cela gêne l'éveil de l'organe génital masculin. Parallèlement, certains facteurs de mode vie pourraient aussi jouer un rôle important. Le fait de consommer de l'alcool régulièrement pourrait prolonger le temps pour avoir une érection une deuxième fois après un orgasme. Conseil pour éviter les problèmes d'érection Il y a certaines habitudes à adopter quand on appréhende une panne d'érection, garder la ligne, quand un homme est en surpoids il souffre de troubles hormonaux, notamment les hormones sexuelles. Faire l'amour régulièrement, plus on fait l'amour et plus on évite les pannes sexuelles. Les nerfs et les artères qui favorisent l'érection sont actifs régulièrement. Attention au cholestérol, le cholestérol affecte les artères, et ce à cause des dépôts de graisse sur les parois, ce qui rétrécit ces dernières et dégrade la qualité du sang. Cela contribue aux troubles vasculaires au niveau du pénis qui perturbe l'érection. Évitez de boire l'alcool Les nerfs responsables de la sécrétion d'hormones sexuelles et l'érection sont altérés par la consommation d'alcool. Autrement dit, ce dernier rend impuissant. Évitez le stress Les fortes sensations telles que le stress, l'angoisse, la peur provoquent une sécrétion d'adrénaline. Hormones qui contrecarrent le gonflement du corps caverne du pénis et donc l'érection. Évitez le tabac Fumer augmente le dysfonctionnement érectile. Tout comme le cholestérol, la nicotine pollue les artères. N'hésitez pas à consulter, il est recommandé de consulter votre médecin dans le cas où les troubles érectiles se produisent régulièrement. Votre médecin vous aidera à diagnostiquer le problème et à cerner ce qui peut être susceptible d'en être la cause majeure. Cela peut être dû au stress tout comme la prise d'un nouveau traitement, une maladie cardiovasculaire ou bien encore une raison tout à fait anodine. Let's block ADSY Femme ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501